bonjour dans cette vidéo on va parler sur le programmation des temposateurs sur diaport c'est à dire on va faire présenter les différents types des temposateurs qu'on va trouver dans le diaport et ensuite on va montrer quand et comment on va utiliser au niveau programmation ensuite on va essayer d'illustrer tout ça par des exemples c'est voir cahier de charge quand on va utiliser comment choisir le bon temposateur donc on va commencer donc ici donc on va commencer d'abord donc on va commencer donc voilà donc pour diaport donc il existe trois types de temposateurs qui sont tp c'est à dire génération d'impulsion t1 retard à la montée et t off retard à la retombée donc on va représenter d'abord ces différents types de temposateurs pour chaque temposateurs pour chaque temposateur donc sera utilisé par ce bloc in c'est le compte du son d'activation pt c'est à dire on va mettre le temps qu'on veut c'est à dire par exemple si nous avons besoin de secondes on va mettre s minutes en m et heure en h q il va indiquer le temps terminé ou non et et il va afficher le temps actuel c'est à dire par exemple si nous avons mis 10 secondes ici il va afficher nous avons une condition d'activation égale à 1 il va afficher 1 2 3 c'est à dire l'acrémentation du temps courant donc on va commencer par le temposateur tp si nous avons si nous avons in égal à 0 donc q égal à 0 le temposateur ne va pas lancer lorsque in égal à 1 donc on a activé le temposateur le temposateur il va commencer à compter ou bien sûr dans ce temps pour ce temps pour ce temps donc q égal à 1 1 lorsque le temps termine donc q revient à 0 ok si in égal à 1 le temposateur va commencer si l'in revient à 0 si nous avons lancé le temposateur il va continuer si on va faire une autre impulsion le temps n'a pas encore terminé donc il va pas relancer notre fois le temposateur mais il va continuer qu'elle va terminer il va prendre en considération seulement la première impulsion donc comme vous remarquez le q égal à 1 quand lorsque nous avons le conduitant d'activation il va rester 1 pendant un certain temps c'est à dire on va utiliser le tp pour activer une sortie pendant un certain temps c'est à dire je vais faire mélange pendant 10 secondes je vais envoyer je vais allumer une lampe pendant un certain temps c'est à dire pour activer une sortie pendant un certain temps on va parler maintenant sur le t on si on va parler sur le t on si in de t on égal à 1 donc le temposateur il va commencer mais le q il va être à 0 quand q il va mettre en 1 après l'écoulement de temps temps c'est à dire le q il va donner 1 après un certain temps temps donc si nous avons lancé in égal à 1 le temposateur commence lorsque in revient à 0 c'est pas comme le tp il va continuer non il va remettre à 0 le temposateur c'est à dire le temposateur il va fonctionner si et seulement si in doit toujours égal à 1 1 donc ici comme vous remarquez qu'est ce qu'il va faire le t on il va donner 1 après un certain temps c'est à dire ici on va l'utiliser pour activer une sortie c'est pas pendant comme le tp c'est à dire on va le lancer on va activer une sortie après un certain temps c'est pas pendant c'est après après c'est à dire je vais activer je vais allumer un voyant après un certain temps c'est à dire je vais activer une sortie après l'écoulement du temps temps pour le t off t off si nous avons in égal à 1 donc le q égal à 1 le temposateur ne va pas lancer quand il va lancer le temposateur dans le off donc c'est à dire lorsque le in revient à 0 il va lancer le temposateur et pendant ce temposateur q égal à 1 lorsque le temposateur termine le q revient à 1 qu'on va remarquer le in 1 elle va activer le q le sortie q ok mais bon lorsque le in revient à 0 il va pas s'arrêter directement il va faire un retard suivant un certain temps puis il va s'arrêter c'est à dire comme si nous avons une source qui est en train de fonctionner lorsqu'on va lui donner d'ordre d'arrêter il va pas arrêter directement il va rester un certain temps c'est à dire après un certain retard puis il va s'arrêter c'est à dire ici comme si on va retarder une sortie lorsqu'on va lui demander d'arrêter donc comme vous remarquez ici nous avons 3 types de temposateurs tp pour activer une sortie pendant un certain temps t on pour activer une sortie après un certain temps et t off pour retarder l'arrêt d'une sortie ok c'est à dire ici on va illustrer tout ça par des exemples on va commencer par le premier exemple et voilà le premier exemple c'est à dire ici lorsque nous avons un vérin et nous avons ici deux détecteurs ILS qui se trouvent dans le vérin qui sont intégrés dans le vérin ce qui nous permet de détecter est-ce que le vérin est sorti ou non notre distributeur qui va commander notre vérin à travers deux bobines SV et LEV SV permet de sortir le vérin et le vérin lui permet de rentrer le vérin rentrer le vérin donc ici on va créer un projet c'est à dire pour le cas de charge c'est à dire lorsque je clique sur le match le vérin va sortir du milieu jusqu'à max il va rester 10 secondes après 10 secondes le vérin va retourner donc on va créer un autre projet on va lancer TIA donc la première chose c'est qu'on va créer un projet on va mettre le nom du projet par exemple le Tempo on va créer qu'est-ce qu'on va faire Donc ici je suis en train de créer un projet pour la configuration d'autres automates et ensuite on va faire passer à la partie programmation. Configurer, je vais choisir mon nom tomate, configurer, ajouter un appareil, par exemple je vais travailler avec mes 6200 par exemple, CPU, 12-11, et je vais choisir mon nom tomate, on peut choisir n'importe quel nom tomate ici, mais bon, en tout cas je vais travailler avec 12-11, c'est une tomate qui est 7200. Donc pour notre cas, on va déclarer, qu'est-ce qu'on va déclarer ici ? On va déclarer 3 entrées, min, max, et le bouton marche, et de sortie SVEV. Donc je vais cliquer sur le CPU, propriété, variable input-output, je vais déclarer donc min, max, les deux détecteurs ILS, le bouton marche, et je vais déclarer aussi deux sorties. SVEV, donc c'est un distributeur BSTAB qui est commandé par deux bobby, EV, donc on va passer aux parties programmation, bloc, OB1, et on va commencer, on va commencer par le SV, donc quand le VIRAL va sortir, lorsqu'on clique sur le MARCH, le VIRAL se trouve dans le MIB, et quand on va s'arrêter, lorsqu'on arrive au max. Donc pour la programmation de SV, nous n'avons pas besoin de temposateurs, donc ici je vais mettre bascule SR par exemple, bascule SR, et ici je vais mettre sorties qui est SV, et ici je vais mettre le condition d'activation, et il faut dans tout cas, le condition MIB, le travail se trouve dans le MIB, et on clique sur le bouton MARCH, et le condition d'arrêt, lorsqu'on arrive au max. Pour le EV, on va ajouter le bascule, donc pour le EV, donc le VIRAL va retourner, le VIRAL va retourner, c'est à dire, lorsqu'il arrive au max, après 10 secondes, lorsqu'il arrive au max, c'est à dire qu'il ne va pas retourner directement, c'est à dire, après 10 secondes. Donc ici j'ai besoin, de déclarer un temposateur, pour la programmation de EV, donc EV elle va être déclanchée après un certain temps, donc ici lorsqu'on dit après, donc nous avons utilisé le temposateur, on va utiliser le temposateur ici, T1, donc ici car le T1, elle va donner 1 après un certain temps, donc voilà le T1, donc on doit aller, instruction de base temposateur, on va trouver les 3 types temposateurs. Ok, mais bon ici on peut l'appeler, c'est à dire, je peux laisser le nom par défaut, ou bien on peut l'appeler, par exemple, lorsqu'on l'appelle le temposateur, ici on peut changer le nom, comme vous voulez, par exemple, je vais utiliser pour T1, comme nom du temposateur. Ici dans le IN, on va mettre le condition d'activation, de quand je vais lancer le temposateur, lorsqu'elle arrive, le VIRAL arrive au max, c'est à dire, lorsqu'on le VIRAL va sourire, ici je vais mettre le temps, ici par exemple 10S, 10 secondes, désolé, 10 secondes, donc il va ajouter automatiquement le T1, mais bon pour moi je vais écrire seulement le temps, le T, il va afficher le temps actuel, donc je n'ai pas besoin, j'ai besoin du Q pour activer, pour activer le KM2, donc ici je vais ajouter une bascule SR, pour la commande de notre sortie, sortie qui est entrée VIRAL, donc ici quand le VIRAL va retourner, donc le VIRAL va retourner, après 10 secondes, qui va donner le Q égal à 1, qui va donner l'information que le temposateur a terminé de compter, c'est le Q, donc comment je vais appeler ce Q ici, donc je vais appeler tout d'abord, je vais mettre un contact, je vais appeler tout d'abord le temposateur, lorsque je vais appeler le temposateur, je vais écrire point, c'est à dire ici, qu'est-ce que je vais appeler dans le temposateur, j'ai besoin de sortie Q, OK, c'est à dire lorsque j'arrive au MAX, le temposateur va commencer à compter, si le temps est inférieur à 10 secondes, donc Q égal à 0, donc il ne va pas activer notre sortie EV, lorsque j'arrive à 10 secondes, Q égal à 1, ce qui permet d'activer EV, c'est à dire que le EV sera activé, après 10 secondes, de son arrivée au MAX, le condition d'arrêt, c'est quoi le condition d'arrêt, bien sûr, c'est le, lorsque le EV revient, reposition MI, 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 OK, c'est à dire, lorsque je suis en marche, genre que je suis en MI, position MI, je clique sur le marche, le EV va sortir, jusqu'à arriver au MAX, lorsque le MAX, le SPS va s'arrêter, et ici, il va lancer un temposateur, donc, le EV ne va pas retourner directement, il attend que le temposateur termine son temps, car le T, on lui a donné 1, après un certain, après 10 secondes, après 10 secondes, Q il va donner 1, ce qui permet ici, d'activer notre sortie EV, et le EV va retourner, bien sûr, il va retourner, jusqu'à l'arrivée, en position MI, OK, on va tester ce programme, par le simulateur, je vais lancer le simulateur ici, pour vérifier, le bon fonctionnement, et le bon choix, de notre temposateur ici, qui est T1, qui a permis, d'activer notre sortie EV, après un certain temps, qui est ici, de notre 10 secondes, de son arrivée, en position MAX, donc ici, on ne peut pas travailler avec TP, car TP, permet d'activer, pendant un certain temps, et pour moi, j'ai besoin d'activer notre sortie, après 10 secondes, qui peut faire ça, c'est le temposateur T1, ici, j'ai lancé notre simulateur, bien sûr, lorsque je vais lancer le simulateur, automatiquement, il va lancer le chargement, de notre programme, donc je vais attendre, lorsqu'il lance le chargement, du programme, donc voilà le chargement, automatiquement, donc il va lancer le chargement, automatiquement, charger, donc je suis en train, de charger le programme, dans le PSSI, on va démarrer l'automate, terminer, on va créer un nouveau projet, donc je vais appeler le PSSI, pour déclarer les entrées sorties, pour mettre les entrées sorties, pour faire la simulation, donc ici, je vais créer un projet, un nouveau projet, dans le PSSI, pour simuler notre projet, pour notre projet, donc je vais créer un nouveau projet, dans le PSSI, ici, donc le PSSI, c'est un peu lent ici, surtout pour le S1200 et le S7500, pour le S300 et le S400, c'est un peu, c'est pas comme ça, ce que vous avez encore, c'est le PSSI, c'est le PSSI, c'est le PSSI, avec l'Université de Génération, c'est le PSSI, qui est le PSSI, avec l'Université d'État, pour le PSSI, Donc on est en train d'entendre le vertuot d'un autre PSI Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501